Je sais pas si vous avez remarqué, mais on retrouve souvent les mêmes genres de scènes débiles ou ridicules selon les types de films qu'on regarde. Et c'est toujours les scènes genre, celles que tu sens venir à des kilomètres à la ronde tellement c'est du vu et revu, ou c'est des scènes bidons tellement impossibles que tu peux pas t'empêcher de les critiquer. Alors on va mettre les choses au clair tout de suite avec les films qui se situent dans l'espace genre Star Wars. Bon alors, à chaque fois que je regarde ce genre de film, il y a toujours quelqu'un qui se la joue expert de la NASA avec des réflexions du style Non mais c'est pas possible, il n'y a pas d'air dans l'espace, les vaisseaux ils pourraient pas faire de bruit en vrai ! Oui, c'est vrai. Mais imaginez deux secondes ce que donnerait ce genre de scène si on nous la retranscrivait dans le film comme en vrai. Alors dans le film ça donnerait ça... Que la fête commence ! Faut avouer que ça serait vite chiant à force, hein. Mais moi ce qui m'énerve c'est plutôt les scènes dans les films qui font plutôt vrai, hein. Alors comme par exemple dans les films de guerre, style Rambo, les films de gangsters, les trucs comme ça, hein. Tu vois les personnages dans une fusillade, et les mecs ils tirent tellement que t'as l'impression qu'ils ont des chargeurs infinis ! Dans la scène tu les vois même par chargés, tu te demandes s'ils ont le temps de charger, mais les mecs ils balourdent des munitions à tour de bras, tu te demandes comment ils font. Alors donc on va illustrer ça avec un petit extrait de Commando avec Arnold Schwarzenegger. Et si vous regardez bien, vous verrez que la bande de cartouches de sa mitraillette, à chaque fois qu'elle va se terminer, elle ragrandit à chaque changement de plan. Ah, plus de munitions, un jit god ! Y'a, ça marche ! Avec en bonus, comme on peut le voir, le truc typique du gentil tout seul, bien à découvert, encerclé par une tripotée de méchants qui lui tire dessus sans jamais le toucher, et lui il fait mouche à chaque fois. Et alors y'a un truc aussi, c'est bien grotesque, hein, c'est dans les films de baston. Quand on voit le gentil qui est encerclé par 10 ou 15 mecs, les gars lui foncent dessus, tous, un par un. Une fois qu'il y en a un qui est au sol, là y'en a un autre qui prend le relais. Mais pourquoi ils y vont pas tous en même temps ? C'est ridicule ! Par exemple, dans cette scène, on voit que les types sont au moins une vingtaine face à un mec tout seul, ils pourraient tous lui tomber dessus ensemble, mais non. Ils y vont chacun leur tour, comme pour mieux se faire péter la gueule. Et alors dans les films de bagnole, alors là, on a régulièrement des cascades ou des actions improbables, complètement abusées, voire même totalement impossibles. Comme par exemple dans Fast & Furious. Bon, j'aime bien Fast & Furious, hein, mais déjà le truc qui me chagrine, c'est pourquoi les mecs passent leur temps à changer de vitesse tout le temps comme ça. En gros, Fast & Furious, c'est ça, voilà. A la fin, on sait même plus s'ils ont tout rétrograde tellement on les voit jouer avec leur levier, quoi. A croire qu'ils jonglent constamment avec la troisième et la quatrième. Alors après, on a ça aussi, qui est pas mal, hein, dans Fast & Furious. Bon, j'imagine que j'ai pas besoin de vous dire que ce demi-tour est impossible, vu que la marche arrière passerait tout simplement pas, hein. Et après, y'a le coup classique de la course de rue sur une longue ligne droite bien dégagée. Les mecs, ils roulent à mi-régime, comme s'ils attendaient l'hôte de derrière pour jouer à qui se doublera le dernier. Mais ça sert à rien, moi, dans une course comme ça, mais j'appuie les pieds au plancher. Je roule pas le coup de dalle à partir en attendant de me faire doubler, quoi. Bon, bah alors il te reste plus qu'à demander à ton public de s'écarter pour que tu puisses rentrer de coucher. Et alors le clou ? Et y'a un dernier truc aussi qui concerne les scènes de voiture, plus classique, qu'on voit quand même assez souvent, c'est quand le conducteur est dans une belle ligne droite, et je sais pas si vous voyez, mais il donne tout le temps des à-coups comme ça, avec le volant, que la voiture, elle continue de rouler parfaitement droit. C'est ridicule ! C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu fais ici, baston-là ? Qu'est-ce que c'est trame ? Il se trame que je suis en congé, Bill. Ni plus ni moins. Come on. Et vous, quels sont les trucs que vous trouvez le plus débiles dans les films ? N'hésitez pas à le poster dans les commentaires et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.